bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside aujourd'hui nous avons droit à un aperçu du nouveau système d'interaction et de customisation des armes pour l'utiliser il vous suffira d'inspecter votre arme et de cliquer sur le bouton customize une fois dans ce mode vous verrez apparaître les points d'interaction vous permettant d'équiper des accessoires lorsque vous cliquez sur l'un d'eux une fenêtre s'ouvre vous montrent les équipements votre possession il est à noter que cette interface n'est pas définitive et que les développeurs souhaite ajouter une icône holographique personnalisé pour chaque composant pour les équiper il vous suffit de cliquer dessus vous n'aurez donc plus besoin de passer par votre mobi glace il vous suffit de répéter la même procédure pour chaque emplacement d'accessoires vous noterez que nous avons droit à un petit aperçu des accessoires bearing faisant leur apparition dans le jeu à terme les développeurs prévoit d'unifier les modes d'inspection et de customisation afin d'éviter d'agrandir la liste des interactions possibles et que vous ayez accès au point d'attache directement depuis le mode inspection tout ce nouveau système hérite du travail effectué sur les building blocks technologie qui remplacera peu à peu les anciennes interfaces du jeu en toute fin les développeurs souhaiteraient que lorsque vous changez d'équipement une animation soit jouée pour que le personnage saisissent l'accessoire et le range plutôt que de juste le faire disparaître passons maintenant à une dernière visite de new babage avant de pouvoir nous y rendre nous mêmes le spatioport de new babage a la particularité d'être excentré par rapport à la ville cette décision a été prise pour permettre aux joueurs de mieux se repérer et de ne pas avoir à chercher les langars au milieu des immeubles une fois en ville la première chose que vous verrez sera l'atrium posant tout de suite les bases de new babage que ce soit le système de transit ou les immeubles new babage possède de grandes zones vitrées vous laissant toujours apercevoir ce qui se passe dehors même si la distance à parcourir entre la ville et le spatioport est grande le transit à grande vitesse rendra le voyage court et contemplatif à la fois les communs apportent une atmosphère particulière vous pourrez voir les pnj participer à de nombreuses activités durant leur temps de pause cet endroit rappelle fortement ce que l'on peut retrouver à la silicon valley sur les campus d'entreprise cette zone a été pensé pour être une sorte de supermarché de l'activité peu importe ce que voulait faire tout est à portée de main la zone plaza elle sera concentrée sur l'économie et le business c'est à cet endroit que vous trouverez tous les magasins essentiels comme le magasin d'armes ou de composants de vaisseaux les artistes ont tendé de faire ressortir toutes ces différences à travers le style visuel et si à un moment vous ressentez le besoin de prendre l'air il vous suffira de vous rendre vers le sas de surface en empruntant le skybridge qui est une passerelle possédant une large verrière si vous trouvez qu'il fait trop froid dehors vous pouvez à contrario vous rendre à la promenade cette zone entièrement dédiée au divertissement est l'endroit idéal pour passer du bon temps et aussi le lieu où se situe le wallace bar cet intérieur accueillant et chaleureux contraste avec l'environnement hostile de l'extérieur ça vous Pour finir, Aspire Ground possède un style plus urbain et abrite les habitations que les joueurs pourront occuper, qui ont la particularité unique de posséder une fenêtre. Sous-titrage FR ? Cette ville est vraiment unique en son genre, et vous aurez bientôt la chance de pouvoir y mettre les pieds. Je rappelle qu'avec l'arrivée de la 3.9, il y aura une pause d'un mois dans les Insides. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pouvoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur utipe. Vous pouvez également vous rendre sur Discord ou bien sur Twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles. Sous-titrage FR ?